... ...novembre 1956, à la sortie des salles de cinéma, on se chamaille, il y a ceux qui crient une honte, un scandale, ça devrait être un quartier, mais où va donc le monde ? Et les autres, ébahis, ensorcelés, envoûtés, elle est sublime, elle est magnifique, et c'est vrai, c'est vrai que ces images-là, aujourd'hui encore, elles hantent les esprits, et ceux qui les découvrent lorsqu'ils sont tout jeûneaux, ne peuvent être que dans l'admiration, la fascination. Brigitte Bardot, bébé, lorsque le film sort, il y a ces échos dans les salles de cinéma, et la presse, n'en parlons pas, et que dire de ce qui se produit dans les autres pays, en particulier aux Etats-Unis ? Alors là, les ligues de vertu n'en peuvent plus de s'égosiller, il y a des évêques qui demandent l'excommunion pour ceux qui oseraient aller dans les salles. Pire, il y a les bigots qui écrivent à Brigitte Bardot et qui la menacent de mort. Et elle encaisse tout ça, je dirais, avec une forme de stoïcisme. Elle est à distance, et pour cause, elle est tombée amoureuse. Amoureuse de qui ? Eh bien de Jean-Louis Trintignant, l'un des trois qui ont le cœur battant la chamade dans le film. L'un des deux frères. Et Jean-Louis Trintignant a réussi à confondre la fiction avec la réalité. C'est d'autant plus étonnant que le réalisateur, Roger Vadim, eh bien c'est le mari, oui, le mari de Brigitte Bardot. Oh, elle l'a voulu très, très, très tôt. Là, il nous faut nous replonger dans sa jeunesse. Alors, elle naît dans le 15e arrondissement. Pour la petite histoire, elle vit place violet au numéro 5. C'est une belle jeunesse du côté matériel. Oh, on manque de rien. Papa est riche, il est industriel. On a les plus beaux conforts que l'on puisse imaginer. En revanche, côté sentiment, c'est même pas anémique. Non, c'est inexistant. Il n'y en a qu'une qui compte, la petite dernière, sa sœur. En revanche, Brigitte, elle est toute seule dans son coin. Pas la mine boudeuse, non. La mine déconcite, elle souffre. Heureusement, il y a les cours de danse qui lui redonnent de l'exaltation. Et puis, il les rencontre aussi avec les parents parce qu'on participe aux soirées. Ah, il y a du beau monde. En particulier, Pierre Lazareff. Pierre Lazareff, ça vous dit quelque chose. Le patron du mythique François qui vend à l'époque plus d'un million cinq cent mille exemplaires. Et son épouse, Hélène Lazareff, elle, c'est la rédactrice en chef du journal Elle. Et quand elle voit fleurir cette adolescente, à 15 ans, elle lui dit « Mais je vais te faire réaliser une séance de photos pour un numéro pour les juniors. » Et la voilà à la une de elle, à 15 ans. Les échos sont immédiats, à savoir la manifestation de metteurs en scène. Ils la volent pour leur film. Et l'un d'entre eux, le plus enthousiaste, c'est Marc Allégret. Il la convoque. Elle s'y rend à cette convocation. Et là, oh, c'est pas Marc Allégret qu'elle regarde. Non, c'est Christian Vadim, l'assistant d'Allégret. Il lui donne la réplique et ils vont se retrouver en coulisses. Mais elle n'a que 15 ans. Pour autant, elle se précipite chez ses parents et dit « Je veux me marier, mais ça va pas ma fille. » Et le lendemain, on prépare un voyage. C'est l'exil. L'Angleterre, elle suivra ses études là-bas. La majorité, elle est à 21 ans. C'est nous qui commande, comme aurait dit Coluche. Mais la petite, elle est têtue. Elle profite d'une éclipse des parents. Elle se met la tête dans la gazinière. C'est une gazinière à gaz. Et elle tente le suicide. Quand il la retrouve, elle est allongée. Il est temps d'intervenir. Heureusement, il la sauve. En revanche, le père est obligé de concéder ce mariage lorsqu'elle aura 18 ans. D'où la suite de l'histoire. Et Dieu créa la femme. Avec Jean-Louis Trintignant, l'embrasement, il va être là, sûr. Mais les battements du cœur sont volages par essence. Et lorsqu'elle est sur un autre film, Babette s'en va en guerre, un autre jeune premier. Celui-ci s'appelle Jacques Charrier. Et là encore, elle ne peut que céder. Malheureusement, elle sent quelques frémissements en son ventre. Et elle, l'incarnation de la beauté, cette physiologie de déesse, cette magnificence de la féminité, de la volupté, de la sensualité, avec un corps étranger en elle. On peut dire cela comme ça. Elle l'écrira d'ailleurs dans ses mémoires. Un véritable cauchemar. Ça va durer neuf mois. J'avais l'impression que se développait une tumeur. Ça peut paraître scandaleux de lire ça. Mais n'oublions pas, et ça, les psychologues sont unanimes sur le sujet, n'oublions pas que la sacralisation de l'enfantement, ce n'est qu'une conception culturelle. Ben oui, dans d'autres sociétés, on est enceinte, mais on n'en fait pas une histoire de divinité. Par conséquent, ne la condamnons pas. Comprenons que pour cette jeune femme de 22 ans, c'est un véritable drame. L'enfant, elle va le négliger. Il est vrai comme elle l'a été elle aussi, d'une autre façon. Mais ce qui est remarquable chez elle, c'est son désir de liberté. Comment elle s'affranchit de tous les tabous ? Il y a la sexualité, on l'a vu, mais il y a aussi ses attitudes. Tenez un jour, elle tourne avec Clouseau. Clouseau, le grand Henri Clouseau. Henri Georges Clouseau. Elle a pour partenaire Gabin. Elle est tellement impressionnée qu'elle bafouille souvent, tant et si bien, que Gabin fait exprès de se tromper pour la rassurer. À un moment, elle doit pleurer. Elle tombe dans une crise de rire. Et Clouseau qui lui met une paire de gifles. Oh ben, la gamine, toc, toc, l'a répartie à la claque. Et oui, Clouseau humilié devant son équipe. Il y a une autre façon aussi de montrer cette irrévérence. En 1967, elle est convoquée à l'Élysée par le général de Gaulle. Et là, il y a une éthique. On n'arrive pas à l'Élysée comme ça. On porte une robe, et plutôt longue, en dessous du genou. Il y a les cheveux qui doivent être bien rangés. Eh bien, elle, elle se présente ébouriffée, en pantalon et avec une veste de hussard. Ça amuse le général. Et l'année suivante, il lui demande de devenir l'incarnation de Marianne. Elle aura son buste dans toutes les mairies. Mais ce qui la préoccupe aussi, et ça, c'est sa générosité, une générosité viscérale, le malheur des animaux. Dès 1962, elle entre en bataille contre les abattoirs. C'est innommable, la façon dont ils sont traités. Il y aura aussi ces campagnes plus tard contre la chasse aux bébés phoques que l'on massacre sur la banquise. Cette banquise qui devient ruisselante de sang. Et sa générosité, toujours. Joséphine Becker, qui a fondé sa famille arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'elle a recueilli 10 enfants de plusieurs nationalités. Il y a des Blancs, des Jaunes, des Noirs. Bref, elle est en difficulté financière. Aussitôt, Brigitte Bardot lui envoie un chèque. Oui, c'est cela, Madame Bardot. On peut dire, Madame, même si on peut être gêné pour le moins et offusqué par des prises de position politiques. C'est une femme de sincérité, une femme de conviction qui a bouleversé le cinéma et surtout qui a offert à toutes celles qui ont suivi une véritable opportunité de liberté. Grâce à elle, on pouvait être une femme qui s'affichait dans sa différence et ne plus être dans la soumission aux hommes. Avec nous, un invité, c'est Bruno Ricard, Brigitte Bardot. Alors, je dirais, pour prendre un terme savant, les apothèmes. C'est-à-dire que vous la côtoyez, elle vous livre quelques confidences et puis vous reprenez les échos de presse ici et là. Et c'est ainsi qu'on entre véritablement dans son intimité. Absolument. Merci de m'avoir invité. Disons que ce livre-là, je l'ai voulu écrire avec mon cœur et avec passion pour une femme exceptionnelle. Une femme avec un très grand F. Une femme qu'on n'en a qu'une seule par siècle et c'est Brigitte Bardot. Mais non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a du mal à imaginer la société castratrice des années 50. On est dans l'après-guerre. La femme doit courber la tête devant l'homme et elle a toutes ses audaces. C'est invraisemblable. Oser s'afficher dans cette sensualité totale. Absolument. Une femme exceptionnelle. Elle a libéré la femme, entre guillemets, sans le vouloir. Oui, mais toute seule. C'est-à-dire que voilà. Mais au fond d'elle, son combat, c'est les animaux. Depuis toute petite, elle a toujours eu une passion profonde pour les animaux. Mais est-ce que ce n'est pas une sorte de transfert ? Puisque je l'ai rappelé, elle n'est pas vraiment aimée lorsqu'elle est enfant. Elle est négligée. C'est la petite sœur qui bénéficie de toutes les attentions de la maman et du papa. Est-ce qu'il n'y a pas là, donc, une compensation avec les animaux ? Peut-être. Ça, là-dessus, je ne pourrais pas vous dire. Mais c'est vrai que l'amour des animaux pour Brigitte est un véritable amour. Un amour sincère. Et avec sa fondation éponyme, qui présente 70 pays à travers le monde, 70 000 membres, elle fait un travail extraordinaire. Et ça, Brigitte, vraiment, en est fière. Lorsqu'elle est avec ses animaux, pour certains, on peut se dire « Oui, mais elle en oublie les hommes. Mais on peut penser qu'elle a aussi souffert des hommes quand elle a la confrontation aux réactions de ces gens qui lui promettent la mort simplement parce qu'elle est apparue dans un film qui, aujourd'hui, ne ferait pas tant de scandale que ça. » Non, non. Absolument, oui. Et puis, Brigitte, de toute manière, c'est une combattante. Moi, je la compare de temps en temps à un roseau, parfois à pli, mais jamais à neurones. Elle a son caractère, Brigitte. Et je peux vous dire que quand elle n'est pas d'accord avec quelqu'un, ça se voit tout de suite. Elle aime ou elle n'aime pas. – Oui, elle aurait été capable de dire au général de Gaulle, d'ailleurs, elle a refusé de la Légion d'honneur à François Millet-Terran. – Absolument. Elle n'est jamais venue la chercher. Parce qu'à part du principe que la Légion d'honneur, ça va être donné pour quelqu'un pour une bonne chose. Maintenant, c'est galvaudé. La Légion d'honneur, on la donne un peu à tout, il n'y a n'importe qui. – Oui, elle a une sorte de patriotisme exalté, d'une certaine façon. – Oui, patriotisme exalté, mais surtout pour les animaux. – Excusez-moi de revenir toujours dans ces animaux. C'est tellement important pour elle, même à travers ses films, vous voyez, toujours dans les films, quand il a fallu sauver une petite chèvre qui allait passer à la broche, Brigitte, elle l'a récupérée. Elle l'a mise dans l'hôtel, évidemment, je ne vous dis pas après le lit, mais c'était extraordinaire. C'est vraiment… – L'image, là encore, aujourd'hui, dans le monde entier, si on dit bébé, tout le monde pense à Brigitte Bardot, c'est-à-dire que son rayonnement, alors qu'elle n'a plus tourné depuis 1973, il reste total. Il faut savoir que dans les années 60, la France était déchirée par les échos de la guerre d'Algérie. Il y avait l'OAS, qui était l'organisation armée secrète, qui étaient des dissidents de l'armée qui organisaient des attentats, et ils la menacent. – Ils veulent la rançonner, ils ont rançonné énormément de personnalités qui ont payé ce qu'on appelle, entre guillemets, ce qu'ils appelaient l'impôt révolutionnaire, et elle, Brigitte, elle a loué la une des journaux, elle a dit « Des clous, je ne m'irai pas ». Elle n'a pas payé. C'est la seule femme au monde que je connaisse qui en a beaucoup plus que certains mecs dans la culotte, en rigolant. – Non mais ce qui est vrai, c'est qu'on a l'impression qu'elle est capable de l'absolutisme le plus total dès lors qu'elle adhère à une cause. Elle est d'une sincérité invraisemblable. – Sa cause, il y a beaucoup de gens qui la critiquent, vous vous occupez des enfants, des personnes âgées. Brigitte, sa cause, ce sont les animaux. Elle n'est pas insensible aux autres, mais sa cause, c'est les animaux. Et vous verriez, tout bien qu'elle fait en dehors de ça, les gens n'en reviendraient pas. Mais ça, ça reste de sa vie privée. – Il n'en reste pas moins, si je vous ai bien lu, que de temps en temps, elle se laisse aller à un coup de fourchette sur un poisson. Le poisson n'est pas tout à fait un animal, alors ? – Si, si, mais non, Brigitte, elle est végétarienne de toute manière. Elle n'a pas mangé un seul morceau de l'an depuis des lustres et des lustres. Absolument. Mais bon, elle est végétarienne. Elle mange du fromage, elle n'est pas végane. Elle ne prend pas forcément le véganisme, mais le véganisme, c'est une bonne chose également. Il ne faut pas l'oublier non plus. – Dans les actions qu'elle mène aujourd'hui, qu'est-ce qui lui tient le plus à cœur ? C'est de changer la manière d'élever les animaux en particulier ? Non, déjà, c'est de ne plus les faire souffrir, d'arrêter de les faire souffrir. Les longs transports d'animaux vivants, une catastrophe. La consommation de viande de cheval, une catastrophe. Le cheval, la plus belle conquête de l'homme, se finit dans l'assiette. Un véritable scandale. Les élevages de lapins, regardez l'association L214. Les images s'y défusent, c'est la vérité. Mais rien n'est fait pour la protection animale en France. Pour autant, on ne pourrait pas non plus se contenter de voir des animaux dans une famille bourgeoise telle celle qu'il a élevée, avec le petit chien qui est là avec son manteau de laine et compagnie. Je ne suis pas persuadé que ce ne soit pas une autre maltraitance. Absolument, absolument. Brigitte a apporté la fourrure, mais elle le dit elle-même, il n'y a que les cons qui ne changent pas. Voilà, merci beaucoup Bruno Ricard, Brigitte Bardot, biographie. Voilà, eh bien, on se retrouve. Et des biographies. Voilà. Et des biographies. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve à 11h30 sur CNews. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501